C'est une très belle sensation et un très bon moment à vivre. Et après, on est concentré dans le char. C'est plus impressionnant de l'extérieur que de l'intérieur. Vraiment, au moment du tir, on est vraiment concentré sur ma partie sur le pupitre. Après, avec du recul, on prend en plus l'aboutissement d'une année de travail, parce qu'il a été intercoupé, mais des différents stages qu'on a faits, c'est abouti par ce tir-là. Attention, je décompte. 5, 4, 3, 2, 1, feu ! En fait, il y a le manomètre et j'étais en train de regarder si tout fonctionnait au niveau de la pressurisation de la cabine. Ça me faisait un peu stressé. Bon, félicitations. Félicitations à vous aussi. Pas patient, ici. Après les sensations, comparées à la roquette M28 du LRM, la propulsion est plus douce, donc beaucoup moins de secousses à l'intérieur de la cabine. Attention, j'ai les comptes. 5, 4, 3, 2, 1, feu ! Tiens ! C'est le premier LRU, c'est nous qui l'avons testé en premier. Une grande satisfaction d'avoir participé à cette mission, sachant qu'on n'est pas beaucoup à avoir participé. d'en avoir fait partie. Une grande chance. Je me rends compte de la chance que j'ai d'être ici et de pouvoir faire les tirs. Oui, on est fiers de faire ce qu'on fait puisqu'on est un peu le premier équipage à pouvoir déjà tirer en Suède et puis avoir tiré la roquette M31. ... ... ... ... Sous-titrage FR ?